Salut à tous, petite dédicace à tous ceux qui sont en train de manger de la salade puisqu'aujourd'hui nous allons découvrir, avoir l'honneur de découvrir l'évolution plante d'évoli qui est philalie enfin normalement, si je ne me suis pas trompé, je sais que je suis un gros boulet mais théoriquement il suffit d'augmenter d'un niveau à un évoli à côté d'une pierre mousse une pierre recouverte de mousse, là c'est une pierre, il y a de la mousse j'ai un évoli, je vais le faire monter d'un niveau, ça ne devrait pas trop mal se passer c'est parti, toujours le duo gagnant, corneb shunipot il y en a qui ont honte de rien celui-ci serait pas mal un pokémon plante, j'en ai pas là et j'ai jamais joué philalie, en plus j'ai regardé dans mon sac et j'ai une CT balle graine qui traîne ce sera l'occasion de l'utiliser là j'enchaîne, l'épisode là est à la suite du précédent il y a un petit écart de temps si vous regardez sur la pokémon c'est simplement parce qu'entre temps j'ai été boire un coup j'ai vérifié que toute ma vidéo avait été capturée vidéo de l'épisode d'avant pour pas avoir le même problème que sur mon épisode de 4 il me semble allez yeah alors je suis pas si pourri que ça allez bébé on y va ah ouais mais sa queue c'est vraiment une feuille de salade quoi donc il a changé de cap spé feuille garde empêche les problèmes de statuie au soleil ok donc là j'ai fait mon gros professionnel stratégie tu vois genre je connais les cap spé super alors malgré rien bon théoriquement on devrait quand même torcher cette forêt dans cet épisode je ne l'ai pas dit hein mais c'est l'épisode numéro 8 mine de rien on est déjà à l'épisode 8 ça passe et on n'a pas fait on n'a pas fait tant de chemin que ça hop allez on va tester Evoli qu'est ce qu'ils vont nous sortir c'est rigolo quand même la différence de niveau généralement c'est plutôt équilibré vous diriez qu'ils lui jettent des petites crottes de lapin ou des nesquik équipe 4 bol des maltaisers putain je veux étincelle moi vas-y empoisonne moi de toute façon je m'en fous je change de pokémon après Lili a fait son petit taf on va entraîner un petit peu Nala parce que j'aimerais bien qu'elle chope étincelle assez rapidement allez mais c'est là qu'on voit que les combats pokémon ils sont pas extra réalistes quoi parce qu'honnêtement dans la vraie vie t'as un pokémon comme le vénard t'as une chenille en face le vénard il saute et il écrase la chenille moi j'ai un pokémon plante un petit tranche herbe bien placé boum carotide puis c'est fini on en parle plus qu'est ce qu'ils nous font chier là avec des les petites attaques là et ça avance pas en vrai ce serait super marrant qu'il y ait un petit peu de sang dans les pokémon c'est parti Je me demande si je ne vais pas retirer les animations combat Moi généralement c'est ce que je fais mais là je me suis dit pour le let's play ce serait peut-être sympa de les voir Mais bon on les connait à force Oh je vais faire ça, je vais retirer les animaux Oh les crèves Oh je vais faire ça Ok Alors si j'appuie sur les mauvaises touches On va pas s'en sortir Ok Bah oui y'a personne C'est long Les combats je trouve quand même Si il me saoule c'est le levénard il sert à rien Son attaque elle est pourrie Alors qu'en vrai ça peut être un putain de bourrin Je sais pas il peut avoir Damoclès, Torniol, des trucs comme ça je sais pas Ok Hop Alors ça y est on est deux On se fait violer sur les matchs doubles Oh j'ai oublié d'enlever les animes Ce sera pour après Alors en fait mon niveau commence à s'aligner sur celui des Dresser Ça veut dire que je ne vais pas devoir trop tarder à l'erper Bon surtout que là on devrait avoir fini la forêt bientôt Ça veut dire la nouvelle ville Vestigion Donc nouvelle arène Sous-titres par Jérémy Diaz Alors vu le nom que c'est A mon avis ça sera Et vu Qu'on s'est tapé des plantes depuis tout à l'heure Il y a de grandes chances je pense que ce soit plantes ou insectes J'ai pas de Pokémon feu C'est dommage On va animer Non Il y a la vitesse du texte en état 3 On profite de sauver quand même J'ai hâte qu'elle me lâche Parce qu'avec son bleu vénard Là elle me gonfle Ah super ball ça commence Allez point blind Oh putain J'ai clairement D'office Mettre Pingu pour son attaque vol Ça nous fera gagner un petit peu de temps Putain mais c'est pareil Chenity ça ressemble à rien Qu'est-ce que c'est Une touffe de feuille C'est realms L'outif Il était Il est Il est Il Il 70 Il est pas trop mal en vitesse je trouve Pingu là, c'est peut-être à cause de son évolution. Oh putain j'ai une 2C fin, j'ai la dalle du siècle. Donc voilà, ça c'est comme sa sous-évolution mais bon Mélokrik c'est pas un pokémon ça, tu peux pas mettre des moustaches. Je trouve qu'il y a vraiment certains pokémons ils ont déconné, mais ils ont vraiment déconné. C'est parti ! Ce bruit. J'ai pas l'impression que la vitesse du texte s'est beaucoup améliorée. Le bon Papinox. Je me souviens que quand je jouais à Rubier Saphir, Emeraude tout ça, je prenais toujours mes chenipotes et je faisais en sorte d'avoir un Papinox dès le début. Je le gardais pas longtemps si vous voulez mais ça évolue assez vite du coup ça permet de bénéficier des bonus. Ils ont des stats plutôt pas mal par rapport aux autres pokémon pendant un petit moment. D'ailleurs la méga évolution de Dardagnan qu'ils ont fait est vraiment pas mal, j'aime beaucoup. Du coup je pense que le méga Papillusion ça devrait pas tarder. Ce serait logique. C'est parti ! C'est parti ! J'ai horreur de cette forêt ! On va se balader quand même parce que il y a des trucs à ramasser. Bon, visiblement c'était la sortie. On a bien fait de se balader par là. Je vais regarder un petit peu ce qu'il y a. Dépêcheur. Allez on va ramasser un peu de baie Je me sens l'âme L'âme cultivateur Allez on va replanter Allez il a marron Non en fait ça me bouge Il y a juste quelque chose de pépère là Allez 5 Magikarp Ça pareil j'ai jamais compris comment un Pokémon Hyper typé femelle Comme Poissirène En mode Bonas Pouvait évoluer En Poissot Roi Le truc bien Bien bonhomme Je sais pas Ça ça a été un de mes dilemmes Quand j'étais gosse je pigeais pas Il y a certains Pokémon j'avais du mal A comprendre qu'ils évoluaient Eh ben voilà Étincelle Ça c'est cool Pourquoi je vais dans mon sac C'est pas ce que je vais faire C'est pas ce que je voulais faire non plus Ah y'est Magikarp Ça ça m'a toujours fait délirer quoi 10 Magikarp Enfin plus 10 Magikarp 20 Magikarp Ça rappelle aussi les concours de pêche Je sais plus c'est dans quelle version C'était rigolo ça Je crois que c'était au lac Au lac colère Bon après ces petits combats là Je vais voir à peu près Dans quel endroit on se situe Mais il y a grand chose Que je vais mettre fin L'épisode Non je ne veux pas changer de Pokémon Toi je vais peut-être Et bien nous voilà donc A Vestigion C'est bon moi je vais libérer ton Pokémon Salut Dresseur Mimi Donc Soit Elle a de la merde dans les yeux Et elle voit pas que je sois une fille Ou soit Ça drague en mode lesbos Indique combien de Pokémon t'as pris ici Ouais justement je me disais Il y a pas longtemps Que j'avais pas chopé Beaucoup de logiciels de montre Alors qu'est-ce qu'on a Calculatrice Ça je crois que c'est un compteur de pas Donc ça ça dit qu'il m'aime bien Je ne sais pas Ça l'évite Oh des petits cœurs ça y est Bon je pense que ça devait être un genre d'ancêtre de la Poké Récré Bon On va finir l'épisode par une petite visite de Vestigion Est-ce que c'est une grande ville ? Qu'est-ce que... Ah non bah je vais finir l'épisode là T'es qui toi ? Mais c'est un Pokédex Tu assistes le professeur Sorbier Enchantée Minette Je n'oublierai pas ton nom Moi c'est Cynthia Je suis dresseur comme toi Ah c'est Cynthia Essaye d'utiliser ceci Ça devrait être utile C'est sûr que ça peut être utile Allez salut Bon il y a de la bicyclette Ça doit être le machine bicyclette En fait il y a des bicyclettes partout D'accord On a un super Pokémon mystérieux Il y a une sale gueule quand même C'est Dialga Bon Et bien écoutez je vais reprendre ma place Comme à toutes mes fins d'épisode dans une ville Au centre du centre Pokémon Donc voilà encore un épisode qui n'a pas savé à grand chose On a quand même passé la forêt Ce qui est plutôt pas mal On arrive à Vestigion Dans le prochain épisode Il y aura sûrement Même c'est sûr L'arène Un petit passage avec la galaxie Vu que je les ai vus Donc ça promet d'être plutôt pas mal Donc moi je vais vous laisser là Je vais aller manger Parce que je crève la dalle Et on se dit à la prochaine Bye bye